Salut à tous, footeuses et footerlandfabille, c'est Thomas ! On continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Coupe d'Afrique des Nations 2019 évidemment en Égypte du 21 juin au 19 juillet en live en intégralité sur la chaîne. Donc abonnez-vous, le petit poteau rouge et la petite clochette de notification c'est important pour ne pas rater les débuts des lives, commenter des matchs, les débriefs d'après-rencontre et plein d'autres surprises. On se retrouve en fin de vidéo pour le sondage et surtout pour la liste des 23 officiels du coach Jamel Belmadi de l'Algérie. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure les amis avec un petit peu de géographie maintenant. C'est important de bien se situer sur le continent africain. L'Algérie se situe au nord-ouest du continent africain. L'Algérie compte 42,2 millions d'habitants. Sa capitale Alger compte elle 3 millions d'habitants. Le symbole de l'Algérie évidemment c'est les fenecs, c'est un renard des sables qu'on retrouve du côté du Sahara. Le palmarès de l'Algérie, on va voir ça tout de suite ensemble avec un beau palmarès. L'Algérie participe pour la 18e fois à la Coupe d'Afrique donc cette année 2019. Vainqueur en 1990, c'est certainement une des équipes à suivre, un des favoris de cette compétition. Le parcours de l'Algérie évidemment c'était quasi un sans faute pour ces éliminatoires de la Cannes 2019 avec donc 11 points, 3 matchs gagnés, 2 matchs nuls et un seul match perdu. On s'en souvient évidemment, on avait commenté le match en live sur la chaîne ce Algérie Togo et ce doublé de Riyad Mahrez qui était juste incroyable avec ce but fantastique. Donc un groupe assez relevé avec le Bénin et l'Algérie s'est sorti de ce groupe. Le coach qui va emmener les fenecs vers les sommets en tout cas on l'espère pour eux c'est Jamel Belmadi. Il est là depuis septembre 2018 évidemment. C'est un coach qui a officié beaucoup du côté du Qatar, beaucoup de clubs, aussi la sélection qatarienne et puis il a pratiquement tout gagné avec le club de Aldway SC avec quasiment sept trophées sur 12 possibles entre 2015 et 2018. Donc c'est un coach d'expérience à la tête de la sélection algérienne. La poule où va se retrouver l'Algérie les amis c'est évidemment une poule assez relevée lors du tirage au sort on l'avait vu avec le Sénégal, le Kenya et Tanzanie. Donc Sénégal-Algérie deux favoris pour la compétition. Le programme pour les fenecs le 23 juin à 22 heures avec le Kenya pour entrer dans la compétition. Le 27 juin à 19 heures le choc qu'on suivra évidemment en live commenté sur la chaîne contre le Sénégal et la Tanzanie le 1er juillet à 21 heures pour évidemment clôturer ce groupe. C'est la liste officielle les amis et non la playlist dévoilée ce matin par Jamel Belmadi. C'est parti attention, concentrez-vous avec donc la question qui se posait. Est-ce que Andy Delors était présent ou non ? Et là il n'est pas là. On va parler d'abord des joueurs présents avec Reis Mboli, l'ancien gardien du stade rennais dans la liste. Duka tout comme Ukeja aussi le gardien de Metz avec donc Aïssa Mandi du Betis-Séville, Mehdi Zephan et Rami Benzebani donc vainqueur de la aussi Rafik Alish, Mehdi Tarat du Hercélance qui jouera en barrage et peut-être pour son exercice en Ligue 1, Jamel Belmari, évidemment Youssef Attal, l'espoir de la Ligue 1 qui a fait une saison extrêmement énorme, Mohamed Fares, Bel Kebla évidemment, Ismaël Benasser, Médiabène de Dijon donc encore une fois dans le barrage, Sofiane Fégouli du côté de la Turquie, Adiane Guedouira, Hichem Boudaoui, Adamounas de Naples, l'ancien Bordelais, Riyad Mahrez évidemment, le transfuge, le joueur énorme du côté de Man City, Islam Slimani, un retour, on va voir par rapport justement aux blessures, Yacine Brahimi, le joueur qui est du côté de Porto, un milieu de terrain très très compétent qui a joué aussi du côté de Sadrenet, Bagdad, Bouneja évidemment, on va reparler, mais l'un des meilleurs buteurs, le meilleur du monde du côté de 2018 et Youssef Belali qui jouera donc la finale de la Champions League africaine contre le Bouda Casablanca demain aussi en live sur la chaîne de Paparlefoot, n'hésitez pas encore une fois. Les grands absents évidemment, c'est Andy Delors qui avait donc normalement reçu son passeport algérien donc soit il n'est pas là, soit il y a la non validation du dossier de changement de nationalité sportive dans les délais impartis par la CAF, ça pourrait expliquer son absence de la liste. Saphir, Taïder non plus n'est pas là, il y a eu aussi pareil les blessures de Faouzi Goulam, Bentalem et Belfodil, du coup il y a des joueurs qui sont revenus dans la sélection. Les amis, dites moi évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez de cette liste officielle. Les matchs amicaux avec donc cette liste 23 se jouera contre le Mali et contre le Burundi avant évidemment de s'envoler vers l'Egypte et ce premier match du Kenya. Les joueurs à suivre, les amis, la catégorie que vous aimez bien, j'en ai mis trois évidemment, il y en a tellement donc j'ai mis évidemment Buneja, 39 buts sur la saison 2018-2019 du côté du championnat du Qatar évidemment. Il a marqué 59 buts sur l'année civile 2018 devant Messi et Ronaldo, c'est certainement et c'est même le meilleur buteur du monde en 2018, c'est juste incroyable. Évidemment, Riyad Mahrez du côté de Man City, 7 buts et 4 passes décisives et Youssef Attal, l'espoir énorme du La Ligue 1 avec Nice, il a marqué un triplé contre Guingamp, il joue latéral droit, il peut jouer Elie, tous les grands clubs se l'arrachent les amis donc n'hésitez pas vraiment à mettre vos joueurs à suivre dans les commentaires, on verra ça ensemble. Allez, on passe du côté du sondage maintenant les amis, le sondage avec évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le bouton rouge sous la vidéo et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater du début des matchs de l'Algérie, le petit like qui va bien sous la vidéo et le partage sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour ne rien rater et surtout partager sur les forums de supporters algériens, les forums de supporters africains les amis. Le sondage ici juste qui va apparaître là, à votre avis est-ce que l'Algérie peut remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ? Est-ce que l'Algérie peut remporter cette canne ? Vous mettez oui ou non et on verra vos tendances dans une prochaine vidéo. Je vous laisse les amis, merci et bonne après-midi, bonne matinée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous laisse, salut, 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 salut et salut les amis, ciao.